Bonjour, aujourd'hui, chapitre C4, c'est l'analyse spectrale, le spectre UV visible, vu l'année dernière. Alors, les spectroscopies UV visible et infrarouge, que l'on n'a pas vues, en revanche, sont des méthodes d'analyse, dosage et identification non destructives basées sur l'interaction lumière-matière. Non destructives, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous récupérez vos solutions à la fin et que ce n'est pas à mettre à la poubelle. Alors, c'est basé sur l'interaction lumière-matière, c'est-à-dire sur l'absorption d'un rayonnement électromagnétique par une espèce chimique, molécules, ions, etc. Donc, deux types de transitions, les transitions électroniques et les transitions de vibrations pour les infrarouges. Alors, comme les molécules possèdent des niveaux d'énergie quantifiés, c'est-à-dire discrets, toutes les valeurs ne sont pas permises, donc des niveaux d'énergie électronique mais aussi des niveaux d'énergie de vibration, d'où l'allure des diagrammes d'énergie que j'ai dessinés après. Donc, à un niveau d'énergie électronique peut correspondre à plusieurs niveaux d'énergie de vibration. Et donc, à une transition électronique, on aura plusieurs chemins, entre guillemets, possibles vers des niveaux d'énergie de vibration. Ce qui va faire que les photons absorbés seront de longueurs d'ondes différentes, mais très voisines, d'où des spectres de bandes. Alors, les rayonnements UV visibles sont assez énergétiques. On calculera leur énergie en électron-volt pour la bande 200-800 nanomètres. Donc, ça correspond aux transitions électroniques. Tandis que pour les rayonnements infrarouges, faiblement énergétiques, puisque les longueurs d'ondes sont élevées, et l'énergie transportée sera égale à HC sur lambda, d'où des énergies plus faibles, qui ne pourront affecter que les transitions de vibration. On verra ça dans le chapitre C5. Alors, le principe de la spectrophotométrie UV visible. Donc, le spectrophotomètre appareil de mesure, qui permet de tracer le spectre UV visible, qui représente l'absorbance en fonction de la longueur d'onde. Donc, la substance à étudier est mis en solution, placée dans une petite cuve, et cette petite cuve est placée dans le spectromètre. Une intensité lumineuse va traverser la cuve. L'intensité dont la longueur d'onde va varier de 200 à 800. Enfin, pour notre spectrophotomètre, ça sera de 320 à 1120. Et on va mesurer, enfin, le spectrophotomètre va mesurer l'absorbance en fonction de la longueur d'onde. Et la transmittance est donnée par la relation I sur I0. On peut plier par cent pour avoir le pourcentage de radiations transmises, d'insensité transmise. L'absorbance est égale à moins log de T. Ce n'est pas à connaître. Alors, la loi de Berlambert a de lambda, c'est-à-dire à la longueur d'onde de travail, est égale à ε fois L fois C, c'est égale à K fois C, avec K égale ε fois L. Quelles sont les conditions de validité de cette loi ? Eh bien, nous, on connaît des concentrations qui sont faibles. Donc, l'espèce peut concentrer, la radiation doit être monochromatique et les solutions doivent être limpides. A retenir, c'est que vous avez, grosso modo, que ça soit inférieur à 10,2 mol par litre, pour que ça n'absorbe pas énormément. Sinon, le spectrophotomètre va saturer et on aura des mesures zéronées. Alors, la courbe que l'on obtient quand on trace la représentation graphique A en fonction de C, c'est une droite qui passe par l'origine, ça traduit la relation de proportionnalité entre l'absorbance et la concentration. Alors, les unités, bon, ce sont des données, sont un peu exotiques parfois. Donc, faire bien attention au niveau de l'énoncé et ne pas se tromper dans les conversions, évidemment. Alors, couleur perçue d'une solution, ça a été vu la dernière. Donc, c'est celle qui correspond à la couleur complémentaire de la radiation absorbée. Vous avez une étoile chromatique dans le livre, page 94. Sinon, on peut avoir affaire au cercle chromatique. C'est un cercle qui se referme sur lui, donc la couleur magenta va apparaître. Ce qui n'existe pas dans le spectre visible. Chromophore, encore un rappel de l'année passée. Alors, tout groupe insaturé, c'est-à-dire comportant au moins une double liaison, présente une absorption caractéristique dans l'UV ou le visible. Alors, on connaît double liaison carbone-carbone, ça définit la famille des alcènes. La double liaison entre un carbone et l'oxygène, c'est le groupe carbonyl. Une double liaison entre deux atomes d'azote. Je vous rappelle les systèmes conjugués, alternance de simples et de doubles liaisons. Il faut au moins sept doubles liaisons conjugués pour absorber dans le visible. Les groupes oxochromes, augmenter la couleur. Donc, permettent d'amplifier l'action du chromophore. Il possède des atomes à doubler non liants. Donc, groupe hydroxyle, groupe NH2, c'est la pendule, NO2 et CL. Alors, en exercice, nomenclature et groupe caractéristique. Donc, vous pouvez toujours regarder la capsule vidéo sur les groupes caractéristiques. Et on fera les exercices 1 à 7, page 96. Ainsi que les 8, 9, 11, 12, page 97. Je vous recommande de faire aussi l'exercice résolu. Voilà. Merci de votre écoute et à bientôt. Merci d'avoir regardé cette vidéo !